Tout sourire, le chef de la diplomatie américaine, Kid Pyongyang. Mike Pompeo vient de passer 8 heures en tête à tête avec Kim Jong-chol, le bras droit de Kim Jong-un. Près d'un mois après la rencontre Kim Trump de Singapour, l'objectif de la réunion était de poser les jalons d'un accord de dénucléarisation. Contrat rempli, selon le secrétaire d'Etat. Nous avons eu de nombreuses heures de conversations productives avec des problèmes compliqués, mais nous avons progressé sur presque tous les problèmes principaux. Sur certaines thématiques, nous avons beaucoup avancé, sur d'autres, il y a encore beaucoup de travail à faire. Pourtant, comme le 12 juin dernier, aucun engagement concret n'a été pris publiquement. Difficile donc de comprendre précisément à quoi fait référence Mike Pompeo, d'autant que de leur côté, les Nord-Coréens n'ont pas tout à fait la même lecture de la rencontre. Dans un communiqué, ils ont jugé l'attitude américaine regrettable et qualifié leur demande d'avide.